Voilà, c'est très symbolique. Votre vote blanc. Vous allez peut-être voter blanc parce que, comme nous, vous ne vous reconnaissez pas dans cette campagne des présidentielles. Donc, on vous propose de voter blanc, mais si vous votez blanc, on ne connaît pas vos idées. Et si, par malheur, sur ce bulletin blanc que vous avez glissé dans l'urne, vous écrivez quelque chose, vous écrivez vos idées, ce bulletin blanc, tout d'un coup, va devenir nul du moment où vous écrivez quelque chose dessus. Et nous, on n'a pas envie, dans Vivement la Victoire, que votre bulletin blanc devienne nul. Mais si vous votez blanc, on ignore vos idées et vos idées sont riches, elles sont importantes. Alors nous, Vivement la Victoire, on a besoin de vos idées. On vous propose, si vous voulez vraiment voter blanc, votez blanc, mais faites un selfie en disant « Si j'avais pu écrire sur ce bulletin blanc, voilà mes idées pour changer notre société en bien ». J'ai envie d'écrire sur cette page, de vivre dans un monde meilleur et payer moins de taxes, parce que chaque année, on paye des taxes à tout point de vue. Alors, on vous demande, dans toute la France et même dans le monde entier, pour ceux qui sont confrontés à de la souffrance ou à une volonté d'améliorer notre société, de nous envoyer des selfies, des photos, des vidéos. Vous allez écrire vos bonnes idées pour changer notre monde en meilleur. Quelles sont vos idées ? Nous, par exemple, pour Vivement la Victoire, on pourrait mettre le zéro sans-abri. On peut mettre le zéro chômeur. On peut mettre la résolution positive du flux migratoire. Respecter mieux la planète en faisant une guerre aux déchets. C'est à vous de coucher vos idées sur cette page blanche qui peut être un maillot blanc, une banderole blanche. Et on vous demande, comme l'ont si bien fait à l'époque les gilets jaunes, d'afficher vos idées près de chez vous, dans vos transports, et de vous habiller de blanc, d'écrire sur ce blanc vos idées, de prendre dans votre voiture une page blanche et d'écrire vos idées, de mettre une grande banderole devant chez vous en disant « Voilà ce que je veux changer devant chez moi ». Moi, sur cette page blanche, j'ai envie d'écrire « Fin des déchets », « Mort aux déchets ». Et qu'on fasse un grand élan de solidarité qui va être pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire moderne du monde politique, la première fois où les Français auront enfin la parole. On vous propose de nous faire le programme. C'est vous qui écrivez ce programme sur votre ardoise blanche, sur votre page blanche. Et nous, on vous promet de l'appliquer. Et moi, ce que je voudrais améliorer, c'est les pesticides. J'en voudrais surtout plus nulle part. Et ça, ça sera déjà beaucoup. À bientôt. Et puis, prendre en considération les personnes qui sont dans la précarité. Trouver des solutions à chacun d'eux. J'ai envie d'écrire « Aimez-vous les uns les autres ». J'ai envie d'écrire « Dites-vous bonjour », « Souriez-vous », « Tournez-vous les uns vers les autres ». Et je pense qu'on peut, de ce fait-là, avoir un monde meilleur. Vous allez nous dire comment. Eh bien, nous, on a eu l'honneur d'être reçus très récemment à l'Assemblée nationale. Et on a un honneur extraordinaire qu'un des candidats à la présidence de la République nous fasse confiance et adhèrent à nos idées. Eh bien, ce candidat, c'est M. Jean Lassalle. Ce que je vous propose, que ce soit pour Vivement la Victoire ou pour Jean Lassalle, de lui proposer vos idées ou de nous proposer vos idées. Et nous, on va faire un pot commun de vos idées. Et on va faire en sorte de faire passer vos idées. Cela va être la première fois en France que le peuple français va construire lui-même son programme. Allez, à vous d'écrire.